Je vais vous présenter, vous parler de la série sciences et technologie de laboratoire spécialité biotechnologie. Alors cette série c'est une vraie série scientifique qui aborde un certain nombre de thématiques d'actualité, d'avenir. Elle est vraiment axée sur le réel, le concret, en particulier sur le vivant et l'infiniment petit. Et les thèmes, les mots que je vais vous donner sont tout de suite parlants. On va travailler, parler de bactéries, de virus, de biomolécules et des explications, de leur application en biotechnologie. Les vaccins, la production, la recherche, la santé, la sécurité des procédés. Tous ces thèmes d'actualité complètement ancrés dans le réel et qui sont vraiment des finalités scientifiques importantes dans notre temps. Cette série sciences et technologie, laboratoire spécialité biotechnologie, est caractérisée comme toutes les séries technologiques par un accompagnement important. Un travail très individuel, par exemple dans le sens des laboratoires où il y a des postes équipés avec du matériel proche du matériel de la recherche. Aussi des séries qui sont très importantes dans le sens de l'accompagnement des élèves, que ce soit pédagogiquement, dans le côte à côte, plutôt que dans le face à face avec des effectifs qui sont souvent des effectifs réduits pour pouvoir mettre en place aussi un certain nombre de pédagogies actives, voire même dans certaines disciplines très particulières du co-enseignement. On a le fondamental de nos séries technologiques aussi dans les méthodologies d'apprentissage. Les démarches qui sont mises en place dans la série STL biotechnologie sont des démarches où, avant d'arriver au concept, on va mettre en pratique, on va essayer de faire comprendre, de mettre en œuvre l'élève dans son savoir, son savoir-faire et sa pratique pour arriver au concept. Et c'est vrai que ces méthodologies pédagogiques n'ont pas celles qui sont employées dans l'enseignement général. Donc on a un vrai ancrage sur le réel avec une volonté pour ces élèves d'avoir un vrai parcours scientifique, valorisé et valorisable, et qui permet à certains des élèves aussi de reprendre confiance dans leurs études et dans leurs capacités. Après un bac en sciences et technologies de laboratoire spécialité biotechnologique, quels sont ces parcours ? Quel parcours d'excellence ? Alors des parcours, j'en ai tellement dans ma tête, tellement des élèves qui sont venus me voir, des parcours simples mais jusqu'à des parcours excessivement compliqués, du travail dans la banque jusqu'au travail de recherche, même un ancien élève qui est maintenant chercheur chez AstraZeneca, ça doit vous parler dans nos temps de Covid. Mais vraiment j'ai deux exemples qui sont dans ma tête parce que j'ai rencontré les élèves, on a fait des vidéos avec eux. Un élève qui a fait une série sciences et technologies de laboratoire spécialité biotechnologie au lycée Allié-Nord d'Aquitaine, puis ensuite un brevet de technicien supérieur bioanalyse et contrôle au lycée Valin à La Rochelle, s'est spécialisé en faisant une licence professionnelle sur les tissus, sur la vascularisation et qui maintenant est assistant de recherche à l'Inserm à Bordeaux. C'est vraiment un parcours assez classique chez nos élèves mais c'est quand même un parcours vraiment d'excellence. D'autres parcours, je pense à Mathilde, cette élève a fait une classe préparatoire aux grandes écoles technologie-biologie, spécifique pour les élèves de sciences et techniques laboratoire spécialité biotechnologie. Elle a eu un diplôme d'ingénieur agronome et maintenant elle travaille comme ingénieur infectiologiste au CNRS de Montpellier. Elle est spécialisée dans les micro-organismes de classe 3, c'est-à-dire ces micro-organismes qui sont dangereux pour la santé, pour lesquels on a peu de vaccins ou peu de protections. Elle est donc à la pointe en termes d'infectiologie. Et enfin, un dernier exemple, parce que celui-ci est tout récent, un de mes anciens élèves, Antoine, qui lui, après avoir fait aussi une classe préparatoire aux grandes écoles, voie d'excellence dans nos disciplines, a fait un double cursus, recherche et ingénieur, et maintenant, après sa thèse de doctorat sur la production d'algues, travaille sur une entreprise de biotechnologie basée aux USA. Voilà quelques exemples de parcours d'excellence et de vraie réussite, mais la plupart de nos élèves ont des parcours qui vraiment donnent tout ce sens à ces enseignements. La formation est-elle exigente ? Et cette formation, on nous le demande aussi, est-ce que c'est vraiment une série scientifique, vu qu'elle s'appelle « Science et technologie » de laboratoire spécialité biotechnologie ? Alors, effectivement, au niveau scientifique, je crois qu'il y a peu de séries qui peuvent se targuer d'avoir un tel volume horaire, avec, particularité encore de l'enseignement technologique, le fait que des matières comme les mathématiques, les sciences physiques et chimiques, restent dans le tronc commun à hauteur de 5 à 8 heures par semaine, 8 heures pour le bloc des deux. Et ça, sans compter l'aspect que l'on peut avoir dans différentes disciplines dépendant des biotechnologies, je pense à la biochimie, je pense à la biologie, la biologie moléculaire, la microbiologie, où on a des spécificités qui ne sont plus des spécialités à 4 ou à 6 heures, comme dans l'enseignement général, biotechnologie en terminale, STL, c'est 13 heures par semaine. L'exigence est la 3 dimensions chez nous, plus de temps pour une démarche technologique, vraiment le sens donné aux enseignements à majorité scientifique, je rappelle, sur 32 heures de cours, il y a à peu près 21 heures d'enseignement scientifique, ce qui est vraiment plus des deux tiers, et enfin, un niveau suffisant pour réussir des études supérieures, parce que c'est vers là que vont nos anciens élèves de STL. Après un bac scientifique, technologique, de laboratoire, spécialité biotechnologique, l'objectif est bien de poursuivre des études. Est-ce que cette forme technologique va nous amener obligatoirement à des études courtes ? C'est ce qu'on lit partout, obligatoirement, mais la réalité, elle est bientôt à l'heure actuelle. La plupart de nos élèves, je veux dire facilement plus de 80%, font des études qui sont longues, semi-longues, au minimum, de toute façon, après ces fameuses études courtes, on parle de BTS, mais nos élèves font derrière au minimum une licence pro, et la plupart, après cette licence pro, intègrent un master. Un certain nombre de nos étudiants vont rentrer maintenant dans les bachelors universitaires technologiques. Ces buts nouveaux qui sont en fait des duts qui sont passés en trois ans, donc au minimum trois ans. Alors l'intérêt sur ces différentes formations dites semi-longues, c'est bien de pouvoir faire une possibilité d'entrer dans le monde du travail et continuer les études, mais majoritairement, à l'heure actuelle, les élèves ne s'interdisent aucune ambition parce qu'ils continuent leurs études. Les quelques parcours d'excellence que j'ai pu vous donner tout à l'heure, effectivement, acter des diplômes d'ingénieur, mais on a aussi des gens qui font des doubles cursus au niveau recherche et production, des cursus où même des élèves, après un diplôme de BTS et une licence professionnelle, vont vers des grandes écoles de commerce pour pouvoir allier une double compétence commerciale et technique dans le domaine de la biologie et parfois même dans des domaines autres que la biologie. Une grande particularité aussi, c'est qu'il y a de nombreuses passerelles qui sont mises en œuvre. On fait un BTS, on veut faire une école d'ingénieurs, il y a les ATS qui existent dans la plupart des établissements qui font nos préparations aux grandes écoles, qui permettent d'aller reprendre un parcours vers vétérinaire, vers école d'ingénieur. On a des élèves qui font une licence professionnelle, sans problème, ils peuvent reprendre derrière un master, un master 1, un master 2, qui est le premier pied vers un diplôme parfois d'ingénieur, par une voie différente que celle des concours, mais aussi par la reconnaissance des diplômes du RNCP. Donc effectivement, ces passerelles, c'est aussi un atout pour nos différents élèves qui font des études supérieures. Qu'est-ce que l'ETLV ? L'ETLV, c'est l'enseignement technologique en langue vivante. Est-ce que c'est spécifique aux séries technologiques ? Oui, c'est spécifique. Dans la série STL, spécialité biotechnologie, avant même la dernière réforme, cet ETLV, enseignement technologique en langue vivante, existait déjà. C'est une discipline très particulière, qui est une discipline de langue, avec un intérêt, c'est que c'est du co-enseignement entre un prof de la spécialité, chez nous, biotechnologie, et un prof, généralement, de langue vivante A, qui est l'anglais. Quand la réforme s'est mise en place, la plupart des enseignants qui ont enseigné dans cette discipline ETLV ont vraiment trouvé que ça apportait énormément de choses aux élèves, aux enseignements, et aussi en termes de poursuite d'études, et elle a été généralisée à toutes les séries de l'enseignement technologique dans la dernière réforme. C'est vraiment un plus pour les élèves, ça permet de contextualiser complètement l'usage de la langue avec les spécificités des différentes séries, et en particulier dans notre domaine scientifique, le fait d'être adossé à de l'anglais, l'anglais étant le langage technique utilisé dans la plupart des publications, c'est vraiment un point d'entrée dans la poursuite d'études supérieures, mais aussi dans le monde du travail.